Est-il enfin derrière nous ou pas ? Après avoir atteint 6,3% en février sur un an, l'inflation a ralenti au mois de mars. Plus 5,6% selon la première estimation de l'INSEE. Baptiste Morin avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Comment ça s'explique ce ralentissement ? Eh bien c'est l'effet de l'énergie. En fait c'est une baisse en trompe-l'œil. Vous l'avez dit, 5,6% en mars après 6,3% en février. Dans le détail, c'est donc le poids de la baisse des prix de l'énergie. En mars, ils augmentent de 4,9% sur un an. C'était 14,1% sur un an en février le mois dernier. Par exemple, j'ai regardé sur un mois le prix du mégawatt-heure de gaz a baissé de 34%, de plus de 60% sur un an. Alors pour le reste, les prix des produits alimentaires, ils augmentent de 15,8% en mars sur un an. C'est un point de plus encore qu'en février. Se nourrir coûte toujours de plus en plus cher en France. Alors justement, l'INSEE publie aussi ce matin l'indice de la consommation des ménages. Et la consommation des ménages baisse. Oui, c'est le chiffre du mois de février que publie l'INSEE. C'est en volume, soulignons-le. Et donc la baisse est de 0,8% sur un mois, de 5% presque sur un an. Et là aussi, c'est intéressant d'aller dans le détail. La consommation alimentaire baisse de 1,2% sur un mois. Sur un an, elle baisse de 8,3%. C'est dire si, pour le même prix, le nombre de produits dans notre caddie s'est bien réduit ces 12 derniers mois. Merci beaucoup Baptiste Morin. On va continuer à parler dans un instant de l'inflation, de nos efforts. Il n'y a pas d'autre mot, de nos efforts pour moins consommer, pour s'adapter surtout. L'inflation sur un an qui ralentit, mais qui reste puissante. On en parle avec Nadia Ziane, directrice consommation de l'association Famille Rurale. Voilà, et les prix de l'alimentation qui explosent, plus 15%. Cérémonie d'hommage au gendarme Arnaud Blanc, ce matin à Versailles. Âgé de 35 ans, il a été tué samedi dernier lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane. Père de deux enfants, celui qui avait intégré l'antenne du GIGN de Cayenne en 2019, a été désigné, a été fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume par le président de la République. Arnaud Blanc est le premier gendarme français tombé sous les balles des chercheurs d'or clandestins brésiliens, donc en Guyane.